vous m'entendez oui professeur on peut commencer oui bismillah donc bonjour tout le monde je suis très content de vous rencontrer depuis plus de deux semaines quoique c'est une rencontre un peu particulière donc à distance donc chose qui nous a été imposée par la pandémie donc on fait de notre mieux qui m'a guélo on essaye de on a essayé de trouver donc une solution aux étudiants donc c'est pas évident mais qui m'a goulou mais l'aïe ou d'un coucou le rouleau pas toujours donc on fait le avec ce qu'on peut donc non si vous avez on va commencer le cours si vous avez des questions on peut donc réserver soit à la fin de la session je vous donne donc quelques minutes pour les questions sinon c'est pas d'écran je vais en valeur je vais partager le le donc je vous laisse quelques quelques minutes pour 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 des questions sinon on peut consacrer une séance pour pour des cas cliniques et des questions aussi donc là on va commencer le cours on va voir aujourd'hui l'insuffisance rénale aiguë l'insuffisance rénale aiguë est une urgence qui peut compromettre le pronostic vital et le pronostic rénal le pronostic donc vital donc c'est évident c'est la mortalité et le pronostic rénal cela veut dire que le patient peut garder des séquelles donc d'insuffisance rénale chronique ou bien il peut ne pas récupérer une fonction rénale et donc il reste en épuration extra rénale donc c'est une urgence par excellence il faut savoir que c'est une pathologie qui fréquente mais sous-estimée et actuellement elle est fréquente surtout à l'hôpital et lorsqu'on dit fréquente elle survient à l'hôpital et elle est souvent associée à une augmentation de la durée de séjour à l'hôpital et de la mortalité il faut savoir que la majorité des cas d'insuffisance rénale chronique sont pris en charge au moins initialement par des médecins donc non spécialistes voire même des jeunes médecins en début de leur carrière médicale et donc tous les cliniciens doivent pouvoir reconnaître les symptômes et les signes d'une insuffisance rénale aiguë donc demander des premiers examens paracliniques et d'en interpréter les résultats de commencer une thérapie appropriée et enfin savoir quand consulter en urgence un collègue spécialiste en néphrologie donc ça c'est juste une petite généralité donc concernant le plan du cours on va voir donc les objectifs un petit rappel définition épidémiologie mécanisme classification diagnostique les étiologies les complications et enfin le traitement l'objectif de ce cours c'est de savoir donc diagnostiquer une insuffisance rénale aiguë d'apprécier donc la gravité et le pronostic de l'insuffisance rénale aiguë diagnostiquer une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle obstructive ou bien par enchymateuse connaître les principales causes des insuffisances rénales aiguë et enfin connaître les principes généraux du traitement des insuffisances rénales aiguë cela veut dire les modalités thérapeutiques les indications de la dialyse et la surveillance et enfin les grandes lignes de la prévention est-ce que vous m'entendez oui d'accord donc pour un petit rappel donc concernant l'insuffisance rénale aiguë il faut savoir que c'est une pathologie donc de découverte récente elle a été décrite pour la première fois en 1802 et mais surtout au moment donc du de la seconde guerre mondiale donc au moment des bombardements donc de l'andre donc en 39 45 qu'on a connu cette pathologie donc par donc suite au syndrome au crush syndrome donc syndrome d'écrasement musculaire et comme on va le voir après le la myoglobine elle est très toxique pour le rein et elle donne une insuffisance rénale aiguë donc à ce moment là on a commencé à faire des études et on a pu connaître la physiopathologie de cette insuffisance rénale aiguë il faut savoir que l'insuffisance rénale aiguë reste toujours d'actualité et on va le voir après parce que en 1900 en 2012 uniquement qu'on a pu mettre une définition consensuelle de l'insuffisance rénale aiguë donc c'est un sujet qui est toujours d'actualité la cause donc les causes de l'insuffisance rénale sont variées et comme on l'a dit déjà c'est une urgence donc diagnostique et thérapeutique c'est une affixion qui est gravissime donc elle conditionne le pronostic rénal et vital le taux de mortalité reste élevé donc aux alentours de 50% cela malgré les avancées thérapeutiques donc actuellement on a des médicaments très puissants donc des immunoséfrisseurs on a développé des techniques d'épuration extra-rénale autre que l'hémodialyse et malgré ça le taux de mortalité donc même dans les pays les plus développés restent élevés maintenant comment expliquer ce taux de mortalité qui reste donc aux alentours de 50% donc là on l'explique surtout par les maladies sous-jacentes le terrain sur lequel survient cette insuffisance rénale aiguë donc elle est gravissime surtout chez les patients âgés diabétiques les insuffisants cardiaques les patients qui sont cancéreux donc le terrain donc joue un rôle très important dans le pronostic vital du patient donc cela veut dire que on doit prendre en considération toujours le terrain sur lequel survient cette insuffisance rénale aiguë deuxièmement l'éthiologie donc des fois on a juste une simple déshydratation qu'on peut donc corriger rapidement et le terrain reprend sa fonction rénale mais des fois il y a des éthiologies qui sont graves telles que la septicémie par exemple qui peut engendrer une insuffisance rénale l'insuffisance rénale post-opératoire donc l'éthiologie elle est importante aussi elle conditionne le pronostic vital et enfin on a les complications secondaires cela veut dire qu'elles ne sont pas liées directement à l'insuffisance rénale et on a l'infection nosocomial donc qui représente 50% de taux de mortalité les hémorragies digestives qui sont liées au stress donc ulcère de stress à la thrombopathie donc engendrée par l'insuffisance rénale et enfin les complications cardiovasculaires dues à l'alitement du patient au cathéterisme donc cathéter fémoral ou bien jugulaire qui peuvent entraîner donc des flébites des embolies pulmonaires on continue ? oui donc si on voit les causes donc de mortalité donc on a dit le terrain l'éthiologie de l'insuffisance rénale aiguë les complications secondaires cela veut dire qu'ils ne sont pas liés directement à l'insuffisance rénale et c'est pourquoi qu'on dit que les patients ne meurent plus d'insuffisance rénale aiguë mais meurent en insuffisance rénale aiguë donc c'est pas l'insuffisance rénale aiguë donc directement qui est à l'origine de cette mortalité mais c'est les autres complications les terrains et l'étiologie donc un petit rappel concernant donc le un petit rappel donc anatomique et histologique il faut savoir que chaque être humain a donc deux reins situés de part et d'autre de la colonne vertébrale concernant l'homensur ancien donc vous avez à l'épaisseur 3 cm la largeur 6 cm peut-être la hauteur 12 cm et chaque rein pèse à peu près 150 grammes concernant donc l'appareil urinaire il est divisé en deux parties on a le haut appareil urinaire qui est fait des deux reins et les voies excrétrices supérieures il faut savoir que ce sont des entités anatomiques pair et bilatérales par contre le bas appareil il est fait de la vessie et l'urètre et ce sont des entités donc anatomiques impaires et médianes donc il faut faire toujours la différence entre l'anurie et la rétention urinaire elle est très importante donc dans le diagnostic différentiel donc l'anurie donc elle est liée à une atteinte donc bilatérale de l'appareil sous-vésical ou bien le haut appareil et la rétention vésicale elle est due à une atteinte donc un obstacle du bas appareil donc il faut savoir aussi que l'ensemble de l'appareil urinaire est extrapéritonial et le haut appareil urinaire est rétropéritonial pourquoi ? parce qu'on va le voir après il y a des pathologies qui touchent la région rétropéritoniale et qui est à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë donc le haut appareil est en rétropéritonial concernant donc la morphologie interne du rein comme vous le savez tous donc un rein normal donc il porte une partie centrale donc qui est la médulaire et une partie périphérique qui est le cortex et sur le plan histologique il faut savoir que le rein il est donc fait de quatre éléments histologiques le premier donc c'est le glomérule deuxième c'est les tubules donc avec les différents segments des tubules troisièmement c'est le vaisseau donc tout ce qui est donc vascularisation intrarénale et enfin un élément très important c'est l'interstitium l'interstitium qui est vital pour pour le fonctionnement du rein donc je passe rapidement pour vous rappeler les fonctions du rein il faut savoir que le rein a plusieurs fonctions donc fonction endocrine et fonction exocrine il faut savoir que la fonction exocrine donc elle est en rapport avec la formation des urines et elle comporte la filtration glomérulaire et les touchés donc tubulaires qui aboutissent à l'épuration des toxines donc et au maintien de l'homéostasie cela veut dire le milieu intérieur donc tout ce qui est acide base tout ce qui est donc hydroélectrolyte concernant donc la fonction il faut savoir que concernant donc la fonction endocrine pardon oui prendre oui professeur oui professeur donc concernant la fonction endocrine donc la première fonction du rein c'est l'hydroxylation de la vitamine D donc la première hydroxylation bien sûr elle se passe au niveau du foie pour donner la 25 vitamine D3 et la deuxième hydroxylation donc elle se passe au niveau du rein pour donner la vitamine D donc active qui est la 1,25 D hydroxy vitamine D donc c'est le calcétriole et sans ça bien sûr on aura un déficit en vitamine D avec avec une hyperparathéroïdie secondaire et vous l'avez vu dans le cours de l'institut de la maladie rénale chronique et puis vous avez la deuxième fonction endocrine c'est les rétropoels donc il faut savoir que les rétropoétines elle est sécrétée au niveau du rein au niveau de l'interstition péritubulaire en réponse à une époxy et c'est une hormone de croissance qui rentre dans la formation des globules rouges ou bien ce qu'on appelle les rétropoès donc en cas de déficit en érytropoétine on aura une anémie c'est une anémie qui est normochrome normocitaire et enfin vous avez le système rénine angiotensine endostérone donc qui rentre dans la formation qui rentre dans l'équilibre de la pression artérielle donc il faut savoir que la rénine elle est sécrétée au niveau du rein et elle permet de par l'appareil juxtraiglomérulaire et elle permet donc la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 1 lui qui va être transformé en angiotensine 2 qui représente un puissant vasoconstructeur et puis donc on continue notre rappel il faut savoir juste une remarque que la fonction endocrine elle est touchée dans l'atteinte chronique du rein donc dans la maladie rénale chronique par contre donc elle est conservée dans l'insuffisance rénale aiguë cela veut dire que généralement on ne trouve pas d'anémie dans l'insuffisance rénale aiguë et on ne trouve pas de troubles phosphocalciques les deux principales fonctions qui ne sont pas touchées par contre l'homéostasie et l'équilibre fonctionnel peuvent être touchés on continue ? oui professeur désolé je suis obligé de d'être sûr que vous êtes connecté parce que des fois il y a des coupures d'accord ? donc concernant la classification des néphropathies elle est basée sur deux éléments le premier élément c'est l'atteinte initiale et prédominante glomérulaire on parle donc de néphropathie glomérulaire s'il y a une atteinte prédominante donc tubulaire initiale et prédominante tubulaire on parle de néphropathie tubulaire et si donc vous avez une atteinte interstitielle c'est la même chose et la vasculaire on parle d'une atteinte néphropathie vasculaire maintenant on s'entend pas bien professeur il y a peut-être un bug oui c'est clair oui c'est bien donc on reprend donc j'ai dit que les classes sont classées selon la lésion initiale et prédominante et selon l'évolution vous me le signalez s'il vous plaît donc maintenant on passe à la définition qui est très importante donc pour comprendre l'insuffisance rénale aiguë donc l'insuffisance rénale aiguë sa définition elle est basée sur trois éléments vous m'entendez oui ok donc la première des choses c'est le taux de la créatinine plasmatique et où le débit urinaire cela veut dire la durée donc il y a quelqu'un qui demande la répétition donc la classification on va reprendre la classification de la durée rénale d'une façon générale donc il faut savoir que on classe les néphropathies en fonction de la lésion donc initiale et prédominante donc si l'atteinte prédominante initiale et prédominante à l'iglomérulaire avec une protéine urée bien sûr on parle de néphropathie glomérulaire si l'atteinte généralement l'atteinte tubulaire et interstitielle sont associés donc elle est prédominante initiale on parle d'atteinte tubulaire la même chose pour l'atteinte interstitielle s'il y a une atteinte initiale et prédominante des vaisseaux on parle de néphropathie vasculaire donc une fois qu'on a le type de l'atteinte le type de la néphropathie on va la classer est-ce qu'elle est ugu ou bien elle est chronique et là suivant la vitesse et la durée d'évolution on parle de maladies rénales chroniques ou bien de maladies rénales aiguë est-ce que c'est clair ? et donc on a les néphropathies lomérulaire aiguës les néphropathies glomérulaire chroniques les néphropathies tubulaire aiguë les intestitielles aiguës les vasculaires aiguës et la même chose pour tout ce qui est atteinte chronique est-ce que c'est clair ? oui professeur oui donc si vous avez des remarques vous pouvez donc donc chater et je réponds comme ça au fur et à mesure concernant la définition on a dit que la définition elle est basée sur trois éléments donc le premier élément c'est la créatinine sanguine ou bien la diurèse un troisième élément qui est important c'est le temps d'installation c'est quelques heures à après une semaine le temps d'installation de cette insuffisance rénale aiguë donc la définition l'IRA elle est définie par une augmentation de la créatinine donc d'au moins au moins 26 micromoles par litre ou bien si on convertit c'est 3 mg par litre en 48 heures ça lorsqu'on a un rein qui était auparavant normal ou bien lorsqu'il y a une augmentation de 50% de la valeur de base de la créatinine sur une période de 7 jours donc concernant la créatinine on a donc une augmentation d'au moins de 26 micromoles par litre en 48 heures ou bien de la valeur de base de la créatinine sur une période de 7 jours et ou une diminution de la diurèse qui devient inférieure à 0,5 millilitres par kilo par heure sur 6 heures de temps donc donc vous avez le facteur le paramètre créatinine plasmatique vous avez le critère du reste et vous avez le critère temps donc là on a 48 heures et là vous avez 7 jours maintenant pourquoi on parle de valeur de base on parle de valeur de base parce que l'insuffisance rénale aiguë on va le voir après elle peut survenir sur une maladie rénale chronique donc elle peut survenir sur un patient sur un rein avec une créatinine déjà à 200 micromoles ou bien à 300 micromoles s'il y a une agression aiguë donc le malade peut dégrader et là on parle de la valeur de base donc on doit toujours avoir une notion sur la fonction rénale de base du patient on va le voir après on va vous donner des exemples pas de problème est-ce que c'est clair ? allo allo oui professeur c'est clair d'accord donc si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer et on va très bien donc c'est clair maintenant comme l'insuffisance rénale chronique elle est classée en 5 stades donc la maladie rénale chronique plutôt elle est classée en 5 stades la maladie rénale aiguë aussi l'insuffisance rénale aiguë elle est classée en 3 stades ces 3 stades sont très intéressants parce que ils nous donnent donc une idée sur le pronostic vital du patient donc le premier stade lorsqu'on a une augmentation de la créatinine de 26 micromoles ou bien de 3 par litre ou bien de 3 mg par litre ou bien une augmentation de la créatinine de 1,5 cela veut dire 50% à 1,9 fois les chiffres de base avec une baisse de la durace donc là c'est à titre informatif le deuxième stade c'est lorsque vous avez une augmentation des chiffres de base entre 2,9 fois les chiffres de base et le troisième stade concernant la créatinine émis lorsque vous avez une augmentation de la créatinine de plus de 3 donc 3 et plus les chiffres de base ou bien lorsque vous avez une créatinine donc qui dépasse les 350 micromoles cela veut dire plus de 40 mg par litre en l'absence de valeur initiale donc si on n'a pas de valeur antérieure ou bien lorsqu'il y a lieu donc de dialyser le patient à partir de la durace la même chose donc c'est la quantité des urines en fonction du temps il faut savoir que le risque de mortalité il augmente donc il est multiplié par 2 entre le stade 1, le stade 2 et le stade 3 donc à chaque fois qu'on augmente on passe du stade 1 à 2 donc le risque est multiplié par 2 et du stade 2 au stade 3 il est multiplié par 3 donc là j'ai un petit blocage voilà concernant un petit mot sur l'épidémiologie donc il faut savoir qu'elle est de plus en plus fréquente cette pathologie sur la base donc des critères diagnostiques les plus récents cela veut dire la définition qu'on vient de la cité l'atteinte rénale aiguë l'insuffisance rénale aiguë elle affecte environ 2 000 à 4 000 patients par million d'adultes par an en fonction de la population étudiée donc il y a des gens qui posent des questions d'accord donc en classe selon la créatine et la durace ou bien il nous suffit d'avoir un seul critère donc là c'est une très bonne question si je reviens à la définition donc si on revient à la définition vous allez remarquer deux choses donc ici donc la créatine et où donc le deuxième critère et où la durace cela veut dire si on a une créatine qui augmente de 26 micromole par litre cela veut dire 3 mg par litre en 48 heures et ou une baisse de la durace on peut donc l'une des deux peut suffire pour le diagnostic de l'insuffisance rénale et là aussi c'est clair dans la classification c'est la créatine et ou la durace soit les deux soit l'une des deux donc on reprend il faut savoir que l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë elle augmente avec l'âge et elle est donc elle représente entre 2 et 5% des hospitalisations il faut savoir que le taux de mortalité donc comme on l'a dit il peut atteindre donc 50% quels sont les facteurs de risque donc de l'insuffisance rénale aiguë donc et c'est très important de les connaître pour la prise en charge donc donc le premier donc c'est l'âge l'âge supérieur à 65 ans donc là on a quelques questions comment expliquer la dégradation du fonction rénale avec l'âge oui ok donc on explique la dégradation de la de la fonction rénale avec l'âge parce qu'on appelle le vieillissement rénal qui est physiologique et naturel parce que avec l'âge on a ce qu'on appelle une réduction néphronique physiologique et elle commence à partir de l'âge de 40 ans avec un degré de une baisse de 1 millilitre donc par minute par an en matière de clairance de la créatinine donc c'est tout à fait normal et c'est pourquoi à partir de l'âge de 65 ans on peut se retrouver donc déjà avec une insuffisance rénale qui est tout à fait normal qui est masqué par le taux de créatinine qui est normal parce que chez les sujets âgés il y a une fonte musculaire vous savez bien que la créatinine elle est elle dépend de la masse musculaire mais avec l'âge on a une baisse de la masse musculaire donc le taux de créatinine il est un peu diminué ce qui peut nous induire en erreur donc une fonction rénale normale chez un sujet dans la limite supérieure donc chez un sujet âgé elle est pathologique donc le deuxième c'est le sexe masculin donc comme vous le savez donc les hommes sont prédisposés à plusieurs facteurs de risque y compris cardiovasculaires les comorbidités surtout la néphropathie diabétique qui est un facteur de risque d'insuffisance rénale aiguë donc il faut faire très attention lorsqu'on prescrit des médicaments à des patients diabétiques avec une néphropathie diabétique donc parce qu'ils peuvent dégrader la fonction rénale une insuffisance rénale chronique avant le stade terminal parce que c'est des reins qui sont fragiles en cas d'hypoperfusion rénale et là c'est le cas du syndrome néphrotique sévère parce que vous avez une hypovolémie efficace l'atteinte donc hépatique donc ça c'est le syndrome cardio-hépatorénal donc c'est la sérose hépatique décompensée et vous avez aussi l'insuffisance cardiaque congestive c'est le syndrome cardio-rénal donc l'hépoperfusion c'est le syndrome néphrotique sévère le syndrome hépatorénal et le syndrome cardio-rénal et puis vous avez les pathologies aiguës comme les sepsis les états de choc et les défaillances multiorganiques qui sont des facteurs de risque d'insuffisance rénale aiguë et puis vous avez les médicaments donc vous avez les diurétiques qui émettent le patient et l'engendre généralement une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle donc pré-rénale les anti-inflammatoires qui sont toxiques pour le rein vous avez les bloqueurs du système rénine angiotensine les RA2 et les IEC vous avez certains antibiotiques comme les aminosides et bien sûr la chimiothérapie qui est toxique pour le rein et enfin l'injection de produits de contraste IOD donc comme vous le voyez il y a des facteurs de risque IATROGEN donc provoqués par le médecin ou bien par l'automédication donc on passe à la classification de la maladie rénale aiguë l'insuffisance rénale aiguë il faut savoir que pour qu'un rein fonctionne normalement il nous faut trois conditions premièrement donc tout ce qui est tout ce qui est donc en amont des reins il nous faut donc des conditions circulatoires normales cela veut dire une volumie et un flux sanguin rénal normal puis il nous faut donc des reins histologiquement et anatomiquement normaux et enfin donc on avale des voies excrétrices libres donc en pré-rénal il vous faut donc une volumie correcte avec un flux sanguin correcte au niveau des reins donc ces reins doivent être anatomiquement donc normal et histologiquement c'est normal plutôt et on avale donc des voies excrétrices libres un petit mot donc concernant la filtration glomérulaire il faut savoir que la filtration glomérulaire donc elle dépend de plusieurs facteurs le débit de filtration est égal donc la pression de filtration glomérulaire multiplié par le coefficient de filtration glomérulaire donc la pression de filtration glomérulaire elle dépend de la pression qui règne au niveau des capillaires glomérulaire et la pression hydrostatique qui règne au niveau de la chambre urinaire donc c'est la résultante entre les deux donc la pression de filtration glomérulaire est égal à la pression au niveau des capillaires glomérulaire moins la pression au niveau de la chambre glomérulaire il faut savoir que la pression au niveau de la chambre au niveau des capillaires glomérulaire elle dépend du débit donc sanguin rénal et elle dépend aussi des résistances au niveau ou bien du tonus au niveau des artérioles afférentes et efférentes et si on remplace donc dans ces paramètres là dans la formule qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver que la pression de la filtration glomérulaire est égal donc le débit sanguin rénal multiplié par la résistance au niveau de l'artériole efférente moins les résistances au niveau de l'artériole donc afférente le tout moins la pression au niveau de la chambre urinaire est-ce que c'est clair oui ah oui d'accord donc ça c'est bien donc au total on aura cette formule là donc oui oui est-ce que ça contraindique l'utilisation des IEC et des ARA2 donc on va on va le voir après concernant l'utilisation des ARA2 et des IEC donc on peut dire au total que le débit de filtration glomérulaire est égal si on reprend la première formule là est égal donc le débit sanguin rénal multiplié par la différence de résistance entre l'artériole efférente et afférente moins la pression au niveau des capillaires au niveau de la chambre urinaire multiplié par le coefficient d'ultrafiltration qui a une relation avec la surface donc de la barrière glomérulaire donc au total au total les facteurs modulant la filtration glomérulaire sont donc la pression pas les pressions la pression hydrostatique dans le capillaire glomérulaire la pression hydrostatique dans la chambre urinaire le PU le débit plasmatique glomérulaire et la perméabilité et la surface glomérulaire qui est représentée par le préficient d'ultrafiltration et enfin le tonus dans les artérioles afférentes et efférentes et si on se réfère à cette formule là quand est-ce qu'on a une baisse donc du débit de filtration glomérulaire donc selon cette formule là lorsqu'il y a une baisse du débit sanguin rénal et ça on le voit dans les déshydratations et les états de choc selon cette formule là lorsqu'il y a une baisse du débit sanguin rénal c'est sûr qu'il y aura pas il y aura une baisse du débit de la filtration glomérulaire et puis deuxième élément c'est les résistances au niveau de l'artériole efférente lorsqu'il y a une baisse cela veut dire si vous avez une vasodilatation ici si on a une vasodilatation au niveau de l'artériole efférente il va y avoir une baisse ici de la pression au niveau des capillaires glomérulaire et une baisse du débit de filtration glomérulaire le troisième élément qui conditionne la filtration glomérulaire c'est les résistances au niveau de l'artériole afférente ici s'il y a une vaso une vasoconstriction une augmentation de la résistance ici au niveau de l'artériole efférente il va y avoir donc une baisse donc un défaut de pénétration du flux sanguin rénal il va y avoir une baisse de la pression au niveau des capillaires glomérulaire et enfin selon cette formule là lorsque vous avez une augmentation de la pression au niveau de la chambre urinaire ici donc il va y avoir une augmentation une baisse du débit de la filtration glomérulaire donc si on revient ici concernant la diminution donc de la pression au niveau de l'artériole efférente là c'est l'utilisation des ARA2 et on va le voir après lorsqu'on donne des ARA2 on va inhiber donc l'angiotensine 2 et donc il va y avoir une vasodilatation ici donc les ARA2 et les IEC entraînent une vasodilatation donc une baisse de la résistance au niveau de l'artériole efférente ce qui va donner une baisse de la pression au niveau des capillaires glomérulaire et une baisse du débit de filtration glomérulaire est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? oui d'accord donc on peut continuer ? oui oui professeur d'accord ok il y a qui disent non pas vraiment on peut continuer donc oui voilà on peut continuer on peut continuer pour continuer c'est vraiment un joueur c'est vraiment un joueur un joueur c'est vraiment un joueur un joueur Docteur, on ne vous entend pas. Vous m'entendez ? Oui, monsieur. D'accord, donc on reprend. Donc, lorsqu'il y a une augmentation de la pression, cela veut dire que si vous avez une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente, il va y avoir une baisse du débit de filtration glomérulaire. C'est le cas de l'utilisation d'anti-inflammatoires qui vont inhiber les prostaglandines vasodilatatrices. Donc, il va y avoir une baisse du débit de filtration glomérulaire. Et puis, lorsque vous avez une augmentation de la pression au niveau de la chambre urinaire, cela c'est l'obstacle intratubulaire ou bien l'escuatrice. et lorsque vous avez une diminution du coefficient d'ultra-filtration, là on le voit dans les nécropathies glomérulaires aiguës. On peut continuer ? Oui, professeur. Oui. On n'est pas sûr qu'on nous entend. Ah, d'accord, on peut continuer. Donc, pour la classification de l'insuffisance rénale aiguë, comme vous le voyez, on a l'insuffisance rénale aiguë, on a l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale, c'est la fonctionnelle qui représente à peu près 10% des IRA. La post-trainale, donc tout ce qui est obstacle, c'est 10% et la majorité sont dues à une atteinte rénale. L'atteinte rénale, 5% c'est vasculaire, 5% c'est boululaire, 10% c'est l'atteinte interstitielle aiguë et 80% l'atteinte, elle est tubulaire, soit toxique, soit d'origine ischémique. Là, on a beaucoup de noms, il n'y a pas de diapos. Pas de diapos? Si, ça s'affiche correctement. Est-ce que vous voyez les diapos? Oui. Est-ce que vous voyez les diapos? Oui, monsieur. Allô? On continue. D'accord, on continue. Donc, il faut savoir que l'atteinte, l'atteinte rénale, elle est la plus fréquente et dans l'atteinte rénale, l'atteinte tubulaire représente 80%. Elle est soit d'origine toxique, directe, ou bien d'origine ischémique, donc liée à une hypovoline. Maintenant, pour le diagnostic, vous avez donc un petit QCM, et vous pouvez répondre par écrit, ou bien par voie orale, quel est le meilleur paramètre pour le diagnostic d'une insuffisance rénale aiguë? Est-ce que c'est la créatinine plasmatique? Est-ce que c'est le débit de filtration mesuré par l'acclairance de la créatinine urinaire? Est-ce que c'est la présence de protéinerie dans les 24 heures? Ou plutôt, est-ce que c'est la protéinerie de 24 heures? La fraction d'expression de SAUD, ou bien le DFG estimé par les formules MDRD, ou bien CKD-EP? Donc, j'attends vos réponses. C'est le B, c'est le B, c'est le A, c'est le A. OK. Eh bien, la réponse, elle est la suivante. Donc, c'est la créatinine plasmatique. Et si vous avez remarqué, dans la définition, on n'a pas parlé de clérance de la créatinine, on n'a pas parlé de formules MDRD, on n'a pas parlé de protéinerie, on n'a pas parlé de sodium urinaire. Donc, le diagnostic, le meilleur paramètre, c'est la créatinine plasmatique. Et donc, il y a une erreur qui est fréquente dans le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë, c'est les formules pour l'estimation du débit de filtration glomérulaire. Donc, il faut savoir que ces formules pour estimer le débit de filtration glomérulaire sont utilisées dans la maladie rénale chronique. Et la preuve, la classification de l'insuffisance rénale aiguë, elle est basée sur la créatinine sanguine, sur le débit urinaire, c'est-à-dire la diurèse, et le facteur temps. Par contre, la maladie rénale chronique, elle est basée sur, sa classification, elle est basée sur la clérance de la créatinine. Donc, il ne faut plus parler de clérance de la créatinine devant une insuffisance rénale aiguë. Donc, là, il y a plusieurs questions, je dois les voir. On entend bien. Donc, on doit d'abord, pour le diagnostic, on doit d'abord confirmer l'insuffisance rénale. Donc, comme on l'a dit, par le taux de la créatinine plasmatique. Et puis, vous avez la diurèse. Il faut savoir que dans 50% de l'insuffisance rénale aiguë, on a une oligo-anurie. Et dans 50% des cas, la diurèse, elle est conservée. Et c'est pourquoi, quand on dit, il faut bien retenir cette remarque-là, il n'y a pas d'insuffisance rénale, il n'y a pas d'anurie sans insuffisance rénale aiguë, mais il peut y avoir d'insuffisance rénale aiguë sans anurie. Cela veut dire, et c'est pourquoi dans la définition, on a dit créatinine et ou diurèse. Donc, on peut trouver des IRA avec une diurèse conservée, et on peut trouver, mais on ne peut jamais trouver une IRA, donc une anurie sans insuffisance rénale aiguë. Donc, l'anurie, c'est l'insuffisance rénale. Donc, ça, c'est très important. C'est une remarque très, très importante. Donc, la présence d'urine, ça ne veut pas dire que le rein fonctionne normalement. Et puis, vous avez donc les critères pour confirmer le caractère aiguë. Donc, une fois qu'on a la créatinine élevée et ou une baisse de la diurèse, maintenant, on doit affermer le caractère aiguë de cette insuffisance rénale. Donc, d'abord, il y a des données anamnistiques. Les données anamnistiques, c'est de voir si le malade avait donc une fonction rénale antérieure normale. Donc, auparavant, à condition qu'elle soit récente. Par exemple, un patient qui est hospitalisé, une semaine après, il dégrade sa fonction rénale. Là, on est sûr que c'est une insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est concernant les données anamnistiques. Donc, devant l'anurie. Oui. Donc, l'anurie pronostique rénale. D'accord. C'est deux très bonnes questions. Donc, vos collègues, ils posent la question. Donc, ils vous disent, est-ce que, donc, comme on l'a dit, anurie est égale à l'insuffisance rénale aiguë ? Oui. Donc, si le patient avait une duresse normale et subitement, il développe une anurie, là, on est sûr que c'est une insuffisance rénale aiguë. Donc, à condition d'éliminer, on va le voir après, une rétention vésicale. Donc, si on est sûr que c'est une, lorsque vous avez une vessie vide avec une anurie, là, on est sûr que c'est une anurie et c'est une insuffisance rénale aiguë. Un autre collègue, il pose la question, il vous dit est-ce que l'anurie signifie un mauvais pronostic rénale ? Non. L'anurie, lorsque vous avez une duresse conservée, ça a une relation avec le pronostic vital. Pourquoi ? Parce que les sujets qui sont anuriques font beaucoup d'OAP et de rétention hydrosodée et ils sont limités dans les apports alimentaires. Par contre, un patient qui a une duresse conservée avec insuffisance rénale aiguë, donc, on est plus à l'aise dans le régime avec lui et il faut moins de rétention hydrosodée et d'OAP. Donc, l'anurie, ça ne veut pas dire un mauvais pronostic rénal. Donc, on peut voir des anuries qui récupèrent une fonction rénale adentégrome après, donc, régénération des cellules tubulaires. Donc, là, je vois quelques questions aussi entre anurie et cliniquement, donc, il est évident. Sinon, on fait une échographie et puis un sondage pour soulager le patient. Donc, on a des données anamnistiques. On passe aux données biologiques. Les données biologiques, si vous vous rappelez, dans le rappel, on a dit que l'atteinte endocrinienne, elle n'est pas touchée d'une façon générale dans l'insuffisance rénale aiguë. Donc, cela veut dire qu'on ne va pas trouver d'anémie et on ne va pas trouver des troubles phosphocalciques. Donc, on aura une calcémie qui est correcte avec une phosphatémie correcte et pas d'anémie. Ça, c'est une façon générale. On a des signes radiologiques. Généralement, les reins sont de taille normale parce qu'en cas d'atteinte chronique, on a dit qu'il va y avoir une atrophie rénale et qu'on trouve des reins de petite taille en dehors de certaines circonstances où, avec l'insuffisance rénale aiguë, on peut trouver des reins de taille normale. Donc, si on avait une fonction rénale normale auparavant, c'est le premier critère anamnistique, les reins sont de taille normale ou bien augmentée dans l'insuffisance rénale aiguë et on ne trouve pas d'anémie ni d'hypocalcémie ni d'hyperphosphorémie dans l'insuffisance rénale aiguë d'une façon générale. Donc, fonction rénale antérieure normale, reins de taille normale ou bien augmentée, absence d'anémie, absence d'hypocalcémie et absence d'hyperphosphorémie. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me répondre par voie orale? Est-ce que c'est clair? Oui, professeur, c'est clair. Oui. Oui. D'accord. Ça marche. Donc, on continue pour gagner du temps. Maintenant, j'ai une petite remarque. Il faut savoir qu'il y a une relation entre l'insuffisance rénale aiguë, entre la maladie rénale chronique sans insuffisance rénale et entre l'insuffisance rénale chronique terminale. Donc, l'insuffisance rénale aiguë, on a dit qu'elle peut se compliquer donc de maladie rénale chronique et le malade, il peut garder des séquelles. L'insuffisance rénale aiguë, si elle n'est pas prise en charge, attend, elle peut aboutir à l'insuffisance rénale chronique terminale et le malade ne récupère pas une fonction rénale. L'inverse est juste. La maladie rénale chronique aux différents stades, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, elle peut se compliquer d'insuffisance rénale aiguë qui peut être réversible. Et c'est pourquoi qu'on a parlé dans la définition des chiffres de base de créatine. parce que là, si on prend un patient au stade 3, il peut, avec un facteur d'aggravation, il peut aggraver sa fonction rénale et donc, il peut faire une insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique qui peut être récupérable. Donc, il peut récupérer son fond chronique. Et c'est pourquoi si on a un patient, par exemple, au stade 3 avec 300 micromatres de créatine, s'il subit, par exemple, un examen avec l'injection de produits de contraste iodé, il peut dégrader sa fonction rénale qui peut passer de 300 à 900. Et là, on parle d'insuffisance rénale aiguë sur un fond chronique et là, on a des chiffres de base. Donc, s'il augmente sa créatine de 1,5 à 2 à 3 fois les chiffres de base, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Et vous avez vu dans la maladie rénale chronique qu'il y a toujours des facteurs d'aggravation qu'on doit chercher et corriger. On continue ? Oui. Donc, oui. Pourquoi la mesure de créatine et pas la clairance malgré la créatine sur estime la teinte rénale ? On a dit que dans l'insuffisance rénale aiguë, l'utilisation des formules est valable pour les situations stables. Et la situation stable, c'est la maladie rénale chronique parce que vous avez une dégradation progressive sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Par contre, dans l'insuffisance rénale aiguë, vous avez une baisse qui est rapide et on n'a pas, on ne peut pas parler de clairance. Donc, on utilise beaucoup plus la créatine plasmatique. Maintenant, pour les diagnostics différentiels, on a parlé de la différence entre l'Iara et la maladie rénale chronique ou bien l'IRC, c'est que sur le plan anamnistique, on peut poser le diagnostic malade connu et suivi. Et deuxièmement, c'est l'imagerie. Donc, il y a des situations où vous avez une maladie rénale chronique avec des reins de taille normale. C'est le cas de diabète, le cas de millilome et le cas de la polykystose. Et enfin, dans l'Iara, on ne peut pas trouver d'anémie, mais dans certaines situations d'un maladie rénale chronique, on peut trouver une anémie. Par exemple, un patient hydrépanocytaire, il peut faire une insuffisance rénale aiguë, il a donc son anémie chronique. Et dans certaines situations, on peut trouver une hypocalcémie avec une hyperphosphatémie, c'est le cas de la rhabdomyolyse. Parce que la rhabdomyolyse, vous savez bien que la créatineine, elle dépend de la masse musculaire. Si vous avez un écrasement des muscles, il va y avoir une libération du phosphore qui est en intracellulaire. Il va donc se fixer avec le calcium, il va donner des dépôts phosphocalciques, il va donner une hypocalcémie qui est transitoire. donc c'est la seule situation où on peut trouver une insuffisance rénale aiguë avec une hypocalcémie. Donc là, il nous reste, on a commencé à 9h, on a 1h. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Oui, professeur. Allô ? On vous entend, professeur. Les étudiants, vous m'entendez toujours ? Oui. Oui, docteur. Donc là, c'est pour le diagnostic différentiel. devant des reins, donc données anamnistiques, à l'imagerie, on peut trouver une insuffisance rénale chronique avec des reins de taille normale et sur le plan biologique, on peut trouver une anémie chez les patients, par exemple, drépanocytaires qui ont une hémoglobinopathie ou bien en cas de rhabdomyolyse, on peut trouver une hypocalcémie et on a dit qu'il y a des dépôts phosphocalciques liés à l'écrasement musculaire qui engendre une libération du phosphore qui va se fixer avec le calcium et donner une hypocalcémie qui est transétoire. Maintenant, on passe au diagnostic de gravité. Donc, une fois que le patient est là, on a posé le diagnostic positif de l'insuffisance rénale aiguë, on ne va pas chercher les éthiologies, on va chercher une urgence thérapeutique. Maintenant, quels sont les signes de gravité qu'on doit chercher devant une insuffisance rénale aiguë ? Premièrement, vous avez la surcharge hydrosodée, l'OAP. On doit chercher systématiquement, surtout si le sujet aneurique. Deuxièmement, l'hypercalémie. Troisièmement, et donc, on doit faire systématiquement une calémie avec un ECG. Deuxièmement, l'acidose. Donc, on doit ausculter les malades, le malade l'examiner à la recherche de la dyspnée de Kussmol. Et enfin, des signes de rétention des déchets azotés liés à un taux de durée très élevé qui peut donner une anorexie avec des vomissements, une confusion, voire même des convulsions. Donc, voilà les signes de gravité devant une insuffisance rénale aiguë. Vous avez la surcharge, l'OAP, l'hypercalémie, l'acidose et enfin, vous avez la rétention des déchets azotés. Donc, une fois qu'on a éliminé une urgence vitale, on passe au diagnostic il y a des questions qui arrivent. Très bien. OK. On continue jusqu'à l'arrêt et puis, si on est entrecoupé, donc, si on est coupé, on reprend dans la deuxième séance. Donc, on continue jusqu'à la fin pour gagner plus de temps. Donc, sinon, on fait une pause et on reprend le deuxième cours, la deuxième partie. Au diagnostic, donc, on continue jusqu'à moins quart et puis, on fait une pause de un quart d'heure et on reprend à 11 heures. Donc, ne coupez pas donc, on continue. Donc, pour le diagnostic itiologique, une fois que le diagnostic positif, il est posé, le diagnostic de gravité, il est posé, on passe à la troisième étape qui est le diagnostic itiologique. Donc, devant toute insuffisance rénale aiguë, une fois éliminé une indication d'urgence à la dialyse, on fait donc, on cherche une itiologie. C'est une étape qui est fondamentale dans la prise en charge parce qu'il y a ce qu'on appelle le diagnostic, le traitement itiologique. Et donc, pour des raisons thérapeutiques spécifiques, on doit toujours éliminer d'abord l'origine obstructive, puis l'origine pré-rénale. Pourquoi ? Parce que on doit éliminer, donc, parce que dans l'obstacle le rein il est innocent et dans l'après-rénale le rein il est innocent. une fois qu'on a levé l'obstacle, le rein va reprendre sa fonction rénale, ses fonctions habituelles. Une fois qu'on a corrigé une cause pré-rénale et la déshydratation ou bien l'hippo-volumie, le rein reprend ses fonctions normalement. Donc, une fois qu'on a éliminé l'obstacle l'après-rénale, là, on cherche donc l'atteinte rénale. Donc, on dit que la connexion elle est instable. D'accord. Vous m'entendez ? Oui, professeur, vous m'entendez ? Oui, docteur. Oui, professeur. On continue. Donc, pour des raisons de prise en charge thérapeutiques, on doit éliminer l'obstacle puis l'après-rénale. Comment on élimine l'obstacle et l'après-rénale ? On a toujours donc, c'est basique. On a des données anamnistiques et cliniques, on a des examens biologiques, on a des examens morphologiques et histologiques. On commence toujours par l'anamnèse. Il faut savoir que devant une insuffisance rénale aiguë, il est capital de connaître les circonstances de survenue. Donc, on doit toujours chercher des antécédents héronéphrologiques. Par exemple, un patient qui est connu pour une maladie léthiasique. Un patient qui a fait un examen avec l'injection de produits de contraste récemment. Donc, un patient qui a pris des médicaments qui sont néphrotoxiques. Les circonstances de survenue, donc un accident de la circulation en post-opératoire, donc après une intervention chirurgicale. S'il y a des douleurs lombaires, avec des coliques néphritiques, s'il y a une ématurie, si le patient ou bien la patiente sont porteurs de néoplasie, donc on est pour un cancer prostatique ou bien du col avec risque d'envahissement du haut appareil. Donc, l'interrogatoire et les circonstances de survenue, normalement, d'une façon générale, suffisent pour poser le diagnostic éthiologique de l'insuffisance rénale aiguë. Et puis, vous avez prise de la pression artérielle, voir si le patient le poids, la durese, l'état d'hydratation, la présence d'œdème. Il faut toujours faire une palpation abdominale avec des touches pelviens à la recherche d'une masse pelvienne. Et il faut toujours chercher les signes extra-rénaux à la recherche de signes de maladies générales, telles que la maladie de PIC, ou bien une éruption cutanée en relation avec une prise médicamentose, une réaction allergique. Donc, ça, c'est concernant l'anamnèse et l'examen clinique d'une façon générale. Puis, vous avez des paramètres biologiques. Donc, on a des paramètres biologiques qu'on doit demander. Vous avez donc bandelette urinaire, incidimant urinaire, un ionogramme urinaire, créatine urinaire, la recherche d'une protéinerie. Au niveau donc plasmatique, on fait un hémogramme, protédémie, le taux d'acidurique, l'urée, la créatine, on fait un ionogramme et bien sûr les bicarbonates, la calcémie, la phosphorémie. Donc, tous ces éléments permettent donc de calculer les indices urinaires pour vous avez un obstacle. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage Société Radio-Canada risque de ne pas récupérer immédiatement ces fonctions. Donc, on a dit qu'on reprend avec les éthiologies et la classification. Donc, les 10% de l'insuffisance rénale sont postrénales. Donc, le mécanisme de l'insuffisance rénale est évident. On a une augmentation de la pression hydrostatique intratibulaire qui va donc engendrer une baisse de la filtration glomérulaire. Cette éthiologie, cette situation, on la voit chez les sujets qui ont un rein unique fonctionnel ou bien anatomique ou bien lorsque l'obstacle est bilatéral. Chose qui est rare. Souvent, on le voit chez les patients qui sont porteurs d'un seul rein. Donc, c'est pourquoi que les patients qui ont un rein unique sont considérés comme des malades à risque rénal qui doivent bénéficier d'une surveillance régulière. Maintenant, on a dit que cette atteinte survient sur un rein unique. La durese, le plus souvent, on a une aneurie, mais on peut trouver une durese. conservée lorsque l'obstacle n'est pas complet. Donc, il y a un obstacle important, mais il ne peut pas être complet. On peut trouver une insuffisance rénale aiguë sur l'obstacle. Le diagnostic est orienté par la présence de troubles mixionnels, de douleurs lombaires, la présence d'une hématurie. Et on est orienté par les touchés pêneviennes, bien sûr, à la recherche d'une masse qui comprime les voies excrètes. L'ASP, il peut donc montrer des images de tonalités calciques en faveur d'un obstacle, entre autres, surtout la lithiase. L'échographie, c'est un examen qui est simple et efficace et on peut le refaire à plusieurs reprises. Le scanner, des fois, si on n'arrive pas à détecter l'obstacle, surtout d'origine lithiasique, on peut faire un scanner sans injection de produits de contraste pour poser le diagnostic. Maintenant, quelles sont les éthiologies de l'insuffisance rénale aiguë obstructive ? Il faut savoir que chez les sujets âgés, c'est surtout les éthiologies tumorales. Chez les jeunes, c'est surtout la pathologie lithiasique. Pour la pathologie tumorale, vous avez les adénomes de la prostate, donc c'est rare lorsqu'un adénome de la prostate ancien peut entraîner, avec les infections et tout, une insuffisance rénale aiguë. Le cancer de la prostate avec un envahissement des deux méas urutéraux. Et vous avez aussi le cancer du col, qui est très fréquent chez les femmes, qu'on voit de plus en plus dans notre pratique courante. Cancer du rectum, de l'ovaire, de l'étérus. Et vous avez une pathologie star, qui est plutôt les métastases rétropéritoniales. Et enfin, une pathologie qui est rare, mais on doit toujours la chercher devant une anurie, qui est la fibrose rétropéritoniale. C'est une espèce de plaque, donc de fibrose qui se forme en rétropéritonial et qui va onguiner les deux urtères et qui va entraîner une hiara obstructive. Elle peut être secondaire. Donc, on parle de fibrose rétropéritoniale paranioplasique. Elle peut être secondaire à une prise, à certains médicaments, qui, par exemple, de certains bétabloquants, peuvent donner une insuffisance, une fibrose rétropéritoniale avec insuffisance rénale aiguë. Et on peut trouver aussi, elle peut être idiopathique. Donc, il faut noter que la recherche systématique d'obstacles, elle est très importante. Et d'ailleurs, dans l'ététiologie, on a commencé par l'obstacle, parce qu'un obstacle qui n'est pas levé dans les 62 heures peut engendrer des séquelles après prise en charge. Donc, c'est une urgence urologique, donc par excellence, l'insuffisance rénale aiguë obstructive. Donc, ça, c'est une image de l'étiase avec un retentissement important. Donc, ce sont les pressions, ici, au niveau des voies esquétrices qui vont détruire le parenchyme rénal si on ne prend pas en charge à temps qu'il n'y aura obstructive. C'est dommage, donc parce que c'est une temps de passer par la conicité, les insuffisances rénales aiguës irritables. Et c'est pourquoi qu'on a dit que le diagnostic, l'IRA, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Très bien. Donc, une fois qu'on a éliminé l'obstacle, on passe à l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Dans cette situation aussi, le rein, il est innocent. Donc, il se retrouve dans une situation d'hypovolimie. Il va donc s'adapter en augmentant la créatinine pour essayer de garder une pression intraglomérulaire correcte. Donc, on a dit que l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et liée à une diminution de la perfusion rénale. Il n'y a pas de lésion. C'est fonctionnel. Elle est rapidement réversible quand le flux sanguin rénal est rétabli. et s'il y a l'ischémie, elle persiste, là, il peut y avoir des lésions de nécrose et on est dans l'insuffisance rénale organique. Donc, il y a un lien très étroit entre l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et l'insuffisance rénale aiguë organique ou bien rénale. Si elle n'est pas prise en charge à temps, elle peut se transformer en une insuffisance rénale organique et c'est la nécrose tubulaire aiguë. Et c'est pourquoi on insiste sur le diagnostic rapide d'une IRA fonctionnelle. Donc, quelles sont les éthiologies ? On a plusieurs éthiologies. On a ce qu'on appelle les hypovolumies vraies. Donc, vous avez les déshydratations extracellulaires et les états de chocs débutants. Donc, notez bien débutants. Donc, au stade de début, on est toujours dans l'IRA fonctionnel. Il y a toujours un espoir de récupération rapide une fois qu'on a rétabli la volumine. La première perte, elle est d'origine extra-rénale. Vous avez les brûlures, les pertes digestives. Donc, par voie haute ou bien par voie basse. Vous avez les pertes d'origine rénale. Donc, le rein, il peut être victime de l'insuffisance rénale aiguë. Elle peut s'installer sur une perte d'origine rénale. C'est le cas d'un traitement diurétique excessif, surtout chez les sujets âgés. Donc, c'est le sujet âgé. Donc, il peut y avoir une prise non contrôlée de diurétique qui peut être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnel. Et c'est pourquoi ces sujets-là, lorsqu'on leur donne les diurétiques, un sujet âgé qui a une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle, lorsqu'on le traite, on le met sur diurétique, on doit toujours contrôler la diurèse, on doit toujours contrôler le poids, la perte de poids, et on doit toujours contrôler la pression artérielle et l'état d'hydratation. Donc, c'est des éléments importants. Maintenant, si on met un patient âgé sous diurétique sans contrôle, donc, avec un défaut d'apport, il peut se déshydrater, il peut développer une insuffisance rénale aiguë. Et on a dit que ces sujets-là sont des patients à risque rénal élevé. La deuxième situation où on a une perte d'origine rénale, c'est le diabète décompensé où on a une hyperosmolarité, donc ce qu'on appelle une polyurie osmotique. C'est le cas aussi des hypercalcémies qu'on voit dans les myelons. Et c'est le cas de syndrome de levée d'obstacle. Lorsqu'on a un obstacle et une fois qu'on lève l'obstacle, le patient peut faire une polyurie réactionnelle. Et si cette polyurie, elle n'est pas compensée, le patient, il peut développer une déshydratation avec une insuffisance rénale. Il y a aussi les néphrites interstitielles chroniques. Vous avez vu le cours, ces néphrites interstitielles chroniques, on les appelait auparavant néphropathie avec perte de sel. Parce qu'il y a une atteinte tubulo-interstitielle et le malade, il perd le sel. Si on insiste sur le régime sans sel strict et on le met sur diurétique, il peut se déshydrater et il peut développer une insuffisance rénale aiguë sur la néphropathie. Il y a ce qu'on appelle aussi l'insuffisance surrénalienne. Vous savez bien, dans l'insuffisance surrénalienne, il y a un défaut de sécrétion de l'aldostérone. L'aldostérone, elle agit au niveau du tube contourné distal, son rôle, c'est la réabsorption hydrosodée et l'élimination du potassium. S'il y a une insuffisance surrénalienne, il y a un risque de déshydratation par perte hydrosodée. Il y a une autre éthiologie aussi, c'est la pancréatite aiguë, la péritonite ou les occlusions où le malade peut développer un troisième secteur avec une épauvolumie vraie. on arrive dans les épauvolumies vraies aux états de choc débutants tels que les états de choc cardiogéniques, sceptiques, anaphylactiques ou bien hémorragiques. Ça, pourquoi on a dit état de choc débutant ? Parce que mon prix en charge attend, on peut passer à la nécrose tubulaire aiguë, c'est l'insuffisance rénale aiguë organique. Une deuxième cause, c'est les épauvolumies efficaces dont on a parlé déjà auparavant. C'est l'épauvolumie, c'est le syndrome néphrotique secondaire, donc vous avez une perte rénale des protéines, ce qui va engendrer une épaualbuminémie. Vous avez le syndrome hépatorénal, c'est la syroprose hépatique décompensée. Toujours, vous avez une épauvolumie efficace avec une épaualbuminémie. On a l'insuffisance cardiaque congestive, donc c'est ce qu'on appelle le syndrome cardiorénal. Donc, vous avez deux grands syndromes, donc dans l'épauvolumie efficace, vous avez le syndrome hépatorénal, vous avez le syndrome cardiorénal et vous avez le syndrome néphrotique. Et enfin, on a donc les médicaments IEC et les ARA2 qui peuvent donner une dysrégulation intra-rénale par les ARA2 et les IEC donnent une vasodilatation de l'artériole différente, une baisse de la pression en intra-glomérulaire, ce qui peut engendrer une insuffisance rénale aiguë. Et vous avez aussi les anti-inflammatoires, on a dit, une vasoconstriction au niveau de l'artériole afférente par inhibition des plus prostaglandines vasodilatatrices. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Vous m'entendez ? Mes chers étudiants, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, on vous entend. Donc là, on va faire une petite illustration sur le plan physiopathologique pour voir on va voir un exemple de déshydratation d'origine extra-rénale. Ce n'est pas d'origine rénale. On va voir une déshydratation d'origine extra-rénale et comment un rein normal va réagir pour expliquer l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc là, c'est un glomérule avec une artériole afférente, une artériole efférente en cas d'hypopérfusion. Donc, si vous avez quelqu'un qui a des vomissements, il est déshydraté, qu'est-ce qu'il va y avoir ? La première des choses, vous avez une stimulation de la sécrétion rénine par l'appareil urinaire et donc la formation de l'angiotensine et de la sécrétion de l'aldostérone. Ça, c'est un rein normal comment il va réagir. Donc, il va y avoir une stimulation du système rénine en jetonsine aldostérone. Deuxièmement, il va y avoir une stimulation du système sympathique périphéré. Et troisièmement, il va y avoir une sécrétion de l'ADH. On va les prendre un par un pour voir comment le rein va réagir. Donc, l'aldostérone, le système rénine en jetonsine, il va y avoir une vasoconstriction sous l'action de l'angiotensine 2. Pourquoi on a une vasoconstriction ici ? Pour augmenter la pression ici au niveau je vais prendre un pointeur peut-être ça va un pointeur laser. Donc, voilà. Ici, donc, s'il y a une vasoconstriction au niveau de l'artériole efférente sous l'action de l'angiotensine 2, il va y avoir une augmentation de la pression ici au niveau des tubules au niveau de la chambre urinaire ce qui va maintenir une pression de filtration dans les limites de l'anormal. Il va y avoir aussi une stimulation des prostaglandines vasodilatatrices pour essayer donc de baisser la pression au niveau de l'artériole efférente donc il va y avoir une vasodilatation pour augmenter la pression ici au niveau de la chambre urinaire. Donc, un rein normal il va essayer de maintenir une pression de filtration glomérulaire dans les limites de l'anormal pour essayer de maintenir une filtration glomérulaire par la vasodilatation sous l'action des prostaglandines vasodilatatrices au niveau de l'artériole efférente et la vasoconstriction par l'angiotensine 2 au niveau de l'artériole efférente. Est-ce que c'est clair ? Je sais que c'est difficile mais c'est très important pour comprendre la suite du cours. Au total, qu'est-ce qu'on aura ? Au total, avec l'action de l'ADH, l'ADH va diminuer l'élimination de l'eau. L'aldostérone, elle va augmenter la réabsorption de l'eau et de sodium au niveau du tube contourné proximal et la résultante, on a des urines qui sont peu abondantes, donc faible quantité d'urine, mais c'est des urines qui sont riches en sodium, qui sont plutôt pauvres en sodium et riches en osmoins. Donc, pourquoi ils sont pauvres en sodium ? Parce qu'on a l'aldostérone qui va augmenter la réabsorption du sodium contre l'élimination du potassium. Donc, c'est des urines qui sont pauvres en sodium et qui sont riches en potassium et de faible quantité. Ça, c'est un rein normal qui réagit, comment il réagit devant une hypovolémie d'origine extra-rénale. Et donc, la résultante, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau des urines ? Donc, c'est des urines qui sont pauvres en sodium par l'action de l'aldostérone. Donc, la natriurhèse est inférieure à 20 millimoles par litre. On va trouver un rapport sodium-potassium urinaire inférieur à 1 parce que l'aldostérone réabsorbe le sodium et élimine le potassium. Donc, si on fait le rapport Na sur K dans les urines, il sera inférieur à 1. et puis, on vient à un élément très important qui est la fraction d'excrétion de sodium. C'est quoi la fraction d'excrétion de sodium ? La fraction d'excrétion de sodium est égale le sodium urinaire sur le sodium plasmatique, le tout divisé par la créatine urinaire sur la créatine plasmatique multipliée par 100. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que 1% du sodium urinaire filtré sont éliminés. cela veut dire que 99% de sodium filtré sont réabsorbés sous l'effet de l'aldostérone. Cela veut dire que le rein essaie de réabsorber au maximum le sodium pour essayer de maintenir une volumie dans les limites de la normale. donc la fraction d'excrétion de sodium c'est un élément discriminatif donc important pour le diagnostic de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Est-ce que c'est clair ? Professeur c'est l'impossibilité de répéter la fraction d'excrétion du sodium. D'accord. La fraction d'excrétion de sodium elle nous donne une idée sur la quantité de sodium excrétée cela veut dire éliminée par rapport à la quantité de sodium qui a été filtrée. Donc 99 cela veut dire c'est quoi 1% ? 1% cela veut dire qu'on a une quantité de sodium qui a été filtrée 99% ont été réabsorbés. Cela veut dire que le système rénine en ziotensine il est stimulé au maximum. Donc il est en train de réabsorber le sodium. Et la preuve on a une très faible quantité de sodium qui est éliminée qui est 1% c'est tout par rapport à la quantité de sodium filtré. Est-ce que c'est clair ? Oui c'est clair merci beaucoup. D'accord. Maintenant 99% de sodium qui ont passé par le glomérule ont été récupérés par le biais de système rénine en ziotensine et là la même chose pour le Na sur K qui est inférieur à 1. Cela veut dire que le sodium au niveau des urines il est inférieur à la quantité de potassium au niveau des urines parce que tout simplement l'aldostérone elle échange donc le sodium contre le potassium dans le tube contourné des stades. Donc ce qui fait on va trouver des urines qui sont riches en potassium et pauvres en sodium. C'est un élément très important. Et puis un élément autre aussi important c'est le rapport plasmatique donc l'urée plasmatique sur la créatine plasmatique qui est supérieure à 100. D'habitude ce rapport chez un sujet normal il est aux alentours de 50. Mais dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle on le trouve supérieur à 100. Pourquoi supérieur à 100 ? Si vous vous rappelez des caractéristiques de l'urée ou de la créatine vous savez bien que la créatine elle est filtrée et elle n'est pas réabsorbée donc la quantité réabsorbée elle est négligeable par contre l'urée elle est filtrée et réabsorbée donc si on a une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle au niveau du glomérule il va y avoir donc un petit passage du ré et de la créatine mais l'urée elle va être réabsorbée et la créatine non elle n'est pas elle est elle est elle est éliminée donc les deux on a une baisse de filtration glomérulaire donc la filtration elle est diminuée pour les deux mais pour le peu qui passe dans les glomérules la créée l'urée elle va être réabsorbée ou la créatine non ce qui fait c'est on fait la résultante dans le sang on va trouver un taux duré relativement plus élevé par rapport au taux de la créatine plasmatique et lorsqu'on fait le rapport on va trouver un taux duré supérieur donc un rapport supérieur à 100 ça c'est en faveur du caractère fonctionnel de l'insuffisance rénale aiguë est-ce que c'est clair si vous avez des questions vous pouvez me les poser la dernière partie professeure elle est plutôt compliquée concernant l'urée et la créatine vous avez vous avez on a une baisse de la filtration glomérale donc on a vu le mécanisme de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnel ici c'est l'artérione afférente donc le sang il rentre par cette voie là sera filtré il sera filtré il sera donc on a la formation de l'ultrafiltration urinaire il va être éliminé donc sous forme d'urine d'urine définitive donc lorsqu'on a une insuffisance rénale pardon pardon est-ce que vous m'entendez oui oui on vous entend maintenant non la quantité durée de créatine qui passe sans diminuer la créatine une fois dans le tubule elle peut être elle n'est pas réabsorbée par contre l'urée elle est réabsorbée pourquoi le rein il va essayer de réabsorber de l'eau et de l'eau sodium et du sodium plutôt il va y avoir un passage avec cette réabsorption de l'urée aussi parce que la créatine elle n'est pas réabsorbée au niveau des tubules donc lorsqu'on fait un bilan on va trouver un taux de durée relativement plus élevé par rapport à la créatine parce que les deux passent ici l'urée elle est réabsorbée la créatine non donc lorsqu'on fait la résultante on va trouver un taux de durée relativement plus élevé par rapport à la créatine et lorsqu'on fait le rapport on va le trouver supérieur à 100 voilà donc le rapport il est supérieur à 100 lorsqu'on le fait dans le sang là c'est en faveur d'une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle est-ce que c'est clair ? oui professeur c'est clair merci c'est pas évident mais c'est une partie qui est très importante donc pour comprendre à peu près un petit peu les complications liées à la prise de médicaments entre autres entre autres les IEC et les ZARA2 et pour comprendre après lorsque la perte d'origine rénale elle est d'origine rénale la perte de sodium et d'eau je sais que c'est un peu compliqué là c'est le cas de figure où on a une déshydratation d'origine extra-rénale donc le râle il va essayer de réabsorber au maximum de l'eau et de sodium il va éliminer donc le potassium lorsqu'on fait les indices urinaires on va trouver au niveau du sang une récréatine supérieure à 100 on va trouver une atriure qui est basse une fraction d'exécution d'une fraction d'excrétion de sodium inférieure à 1% et un rapport en A sur K inférieur à 1 maintenant lorsque la perte d'eau et de sodium elle est d'origine rénale qu'est-ce qu'on va trouver un patient qui est sous diurétique il est déshydraté la première des choses qui est un peu paradoxale c'est qu'un patient déshydraté avec une diurèse conservée là la première des choses il faut penser à une perte d'origine rénale un patient déshydraté avec une diurèse conservée cela veut dire que ce rin-là il n'est pas normal soit qu'il est forcé à éliminer les urines c'est le cas des patients sous diurétiques soit qu'il y a que le système d'adaptation il n'est pas approprié surtout le système rénine angiotensine aldostérone et c'est le cas de l'insuffisance sérénalienne lorsqu'il y a une insuffisance sérénalienne il n'y a pas de sécrétion d'aldostérone le patient malgré sa déshydratation il garde une diurèse conservée et là on comprend tout de suite en examinant le patient un tableau de déshydratation avec une diurèse conservée on comprend tout de suite que la perte est d'origine prénale et les étiologies sont évidentes soit que le patient est sous diurétique soit que le patient a une insuffisance sérénalienne aiguë et les indices vont changer maintenant si un patient est sous diurétique avec une diurèse conservée on va trouver des urines qui sont riches en potassium on ne va pas trouver la fraction d'excrétion ici inférieure à 1% et on ne va pas trouver le A sur K inférieur à A1 donc voilà la différence entre une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d'origine secondaire à une déshydratation d'origine extra-rénale où le patient a une oligo-anurie il est l'origine donc rénale de la perte d'eau et de sodium et là on va trouver une déshydratation avec une diurèse conservée ça c'est capital maintenant on passe à l'insuffisance rénale aiguë organique là on parle d'insuffisance rénale aiguë organique lorsqu'il y a une atteinte tubulaire interstitielle glomérulaire ou bien une atteinte vasculaire donc les quatre structures peuvent être touchées on a vu dans la classification que l'atteinte la plus fréquente c'est l'atteinte tubulaire qui représente à peu près 80% des éthiologies de l'insuffisance rénale aiguë organique et on a dit que cette insuffisance rénale aiguë d'origine tubulaire elle est soit toxique soit ischémique donc là lorsque le rein s'expose à une ischémie ou bien une toxicité on a donc une nécrose avec une obstruction tubulaire par les cellules donc nécrosées et l'évolution le plus souvent elle est favorable avec une régénération des cellules tubulaires et la reprise progressive de la fonction rénale lorsqu'il y a une atteinte tubulaire donc là la même chose donc les tubules n'arrivent pas à réabsorber le sodium et on va trouver donc un sodium urinaire supérieur à 20 cela veut dire qu'il y a une perte sodée la fraction d'éjection d'expression de sodium elle est supérieure à 2% le Na sur K supérieur à 1% parce que les tubules sont altérées et le rein n'arrive pas à s'adapter et à assurer une réabsorption du sodium là c'est pour faire la différence entre l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle d'origine extra-rénale et l'insuffisance rénale aiguë organique donc concernant les étiologies donc on a vu que les étiologies à peu près sont les mêmes concernant l'ischémie et on a dit que c'est pourquoi qu'on a parlé dans l'insuffisance rénale aiguë les états de choc débutants là qui s'y sont mal pris en charge ils vont cette forme la fonctionnelle va se transformer en une insuffisance rénale organique et puis vous avez l'origine médicamenteuse on a les aminosites les produits de contraste iodé les anti-inflammatoires et l'acice platine et puis vous avez les précipitations intratubulaires d'origine médicamenteuse telle que la cyclovir qui est un antiviral connu et utilisé donc dans les affections virales et puis pardon il y a quelqu'un qui veut donc là vous n'avez pas de remarques ou bien de questions et puis vous avez les précipitations intratubulaires d'échelle légère c'est le cas de Milan par exemple qu'on voit de plus en plus chez ces sujets jeunes actuellement il y a la rhabdomyolyse donc la myoglobine il y a aussi l'hémolise donc l'hémoglobine et la myoglobine qui sont très toxiques pour le rein ils peuvent donner une insuffisance rénale aiguë par nécrose tubulaire donc toutes les étiologies de l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle peuvent se transformer mal pris en charge peuvent se transformer en insuffisance rénale aiguë organique vous avez la toxicité directe d'origine médicamenteuse aminoside produit de contraste anti-inflammatoire et vous avez les précipitations médicamenteuses surtout la cyclovir on voit ça surtout dans les infections donc les herpès à terzvirus surtout en réanimation et au service de maladies infectieuses et vous avez la myoglobine secondaire à une rhabdomyolyse et l'hémoglobine secondaire à une hémolyse en cas d'incompatibilité à bio ou bien en cas de déficit en G6PD donc ça c'est les indices plasmatiques et runaires qui nous permettent de faire la distinction entre l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et l'insuffisance rénale aiguë tubulaire donc les plus discriminatifs c'est le rapport donc uré plasmatique sur la créatinine plasmatique et les supérieurs à 100 dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle et inférieurs à 50 dans la nécrose tubulaire le deuxième élément discriminatif c'est le sodium donc urinaire on a dit dans la fonctionnelle d'origine extra-rénale il est inférieur à 20 millimoles par litre et dans la nécrose tubulaire il y a une perte donc un défaut de réabsorption de sodium supérieur à 40 millimoles et puis vous avez la fraction d'excrétion de sodium qui est inférieure à 1% dans la fonctionnelle et supérieure à 2% dans la tubule c'est les éléments les plus importants à retenir donc un petit mot sur la rhabdomyolyse la rhabdomyolyse elle se manifeste par des douleurs avec des oedins musculaires et une élévation des CPK des LDH et des azars on trouve une hyperirucémie importante avec une hipocalcémie initiale et une hyperphosphorémie avec une hypercalémie pourquoi on va trouver l'héperphosphatémie on l'a expliqué avec l'hypercalémie les deux sont sévères donc l'hypercalémie elle est sévère et l'hyperphosphorémie elle est sévère avec une hipocalcémie et on a dit que c'est une exception dans l'insuffisance rénale aiguë de voir une IRA avec une hipocalcémie qui est transitoire mais il faut faire très attention dans l'hyperphosphorémie l'hypercalémie elle est sévère et elle est pratiquement constante et puis donc ça c'est donc une image vous voyez le dame le myogran qui est important dans la rhabdomyolyse et puis vous avez l'hémolyse aiguë donc qui se manifeste par une anémie avec une baisse de l'aptoglobine une augmentation des NDAH et une augmentation aussi de la biliribine libre on voit ça dans les incompatibilités à bio donc une faute un accident donc transfusionnel ou bien en cas de déficit en G6PD on peut voir des IRA avec et se manifeste par une myoglobinerie des colorations un peu spécifiques des urines donc on a terminé avec l'origine tubulaire là il nous reste l'origine vasculaire glomérulaire et interstitielle qui ne sont pas fréquentes mais il faut y penser donc vous avez les nifrites interstitielles d'origine immunoallergique on les voit avec les bêta-lactamides l'arifampicine les sulfamides les anti-inflammatoires non stéroïdiens donc il a le tableau clinique qui est souvent évident on trouve donc un rage cutané avec notion de prise médicamenteuse et on a dit que l'interstitium il est capital pour le rein la néphrite interstitielle aiguë d'origine immunoallergique peut garder des séquelles et donc l'atteinte rénale avec le temps elle peut évoluer pour son propre compte donc le pronostic rénal il est meilleur dans la nécrose tubulaire aiguë par rapport à la néphrite interstitielle aiguë on a vu que souvent on a une régénération de l'épithélium tubulaire dans l'insuffisance rénale secondaire à une nécrose tubulaire aiguë par contre l'atteinte de l'interstitium dans la néphrite interstitielle aiguë peut garder des séquelles et peut engendrer de la fibrose rénale et peut avec le temps le patient peut développer une insuffisance rénale chronique maintenant on a aussi la néphrite interstitielle d'origine infectieuse elle doit être bilatérale et ou bien sûr un rein unique donc dans le cadre de la septicémie donc souvent elle est bilatérale dans la pylone effrite c'est pas toujours évident mais pour qu'il y ait une insuffisance rénale aiguë il faut que l'atteinte soit bilatérale on a aussi ce qu'on appelle les néphrites interstitielles aiguë d'origine métabolique par précipitation intratubulaire de calcium et d'acide urique là on peut le voir dans les crises de gouttes et on peut voir ça dans les hypercalcémies sévères on a une précipitation intratubulaire donc de calcium qui peut être à l'origine d'une IRA et puis vous avez les néphropathies glomérulaires aiguë la plus importante c'est la rapidement progressive vous avez vu le cours la rapidement progressive c'est une urgence diagnostique et thérapeutique et elle nécessite bien sûr le diagnostic il est posé par la biopsie rénale la biopsie rénale elle nous oriente dans le traitement dans le diagnostic éthiologique et dans la prise en charge thérapeutique aussi enfin on a la néphropathie vasculaire aiguë c'est le cas de la néphropathie donc des artères rénales il faut qu'elle soit bilatérale c'est la néphropathie c'est l'infarctus rénal elle est très fréquente chez les patients polyvasculaires qui ont des sténoses d'origine athéromateuse donc c'est très fréquent on le voit surtout chez les diabétiques qui ont des sténoses d'origine athéromateuse après manipulation endovasculaire donc en cas de de prothèse ou bien en cas de quantitérisme artériel il peut y avoir donc un détachement des plaques athéromateuses qui vont obstruer l'artère rénale la même chose pour les thromboses il faut que ça soit bilatéral ou bien sûr unique fonctionnel on se voit on voit ça dans certaines circonstances telles que les néphropathies glomérulaires sévères telles que la glomérinolifrite extramembraneuse ou bien l'amylose rénale on a aussi la néphropathie oui il y a des questions sur ça bon on va les voir donc là j'arrive pas à voir mon chat donc peut-être que c'est le alors là je j'arrive pas à les visualiser vous pouvez me les poser en direct parce que là j'arrive pas à accéder à la conversation si vous avez des questions vous pouvez me les poser en direct est-ce que vous pouvez lire je vous entends je pense que en combien de temps s'installe la nécrose en combien de temps la nécrose oui c'est en fonction au fait au fait j'ai passé rapidement sur la nécrose tubulaire aiguë parce que dans la nécrose tubulaire aiguë on a trois phases donc on a trois phases la phase initiale c'est les premières 24 heures mais tout dépend de la sévérité de l'épauvolémie si on a une épauvolémie sévère qui n'est pas prise en charge rapidement par exemple un patient qui fait un état de choc d'origine hémorragique ou bien épauvolémie donc je reviens aux étiologies d'origine vasculaire vous avez donc la néphropathie maligne c'est la néphrorangiosclérose maligne c'est l'hypertension artérielle maligne qui peut donner une suffisance rénale aiguë fonctionnelle là est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'arrive pas à visualiser si vous avez des questions vous pouvez me les poser on passe aux complications les complications les complications on les a déjà vu c'est surtout l'OAP l'hypercalémie l'acidose la rétention des déchets azotés vous avez les complications nosocomiales surtout les infections nosocomiales vous avez les hémorragies digestives qui sont liées au stress donc l'hycère de stress la thrombopathie les complications cardiovasculaires qui sont à l'origine de ce taux de mortalité élevé on passe au traitement pour le traitement on a le traitement donc le traitement symptomatique et préventif donc on a est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend le professeur très bien donc le traitement symptomatique et préventif d'abord la surcharge un patient qui est oligo-anurique il faut faire très attention donc on doit limiter les apports sinon il risque de développer un OAP et c'est une indication à la dialyse en urgence donc un patient qui est oligo-anurique la règle c'est de lui donner la durée plus 500 cc par 24 je m'explique s'il a une durée à 300 donc un oligo-anurique durée à 300 il a le droit à un apport hydrique de 300 plus 500 donc il a le droit à 800 cc par 24 heures ça c'est capital puis les pertes vous n'avez pas compris si le patient si le patient il a une 0 de durée là il a le droit à 500 millilitres par jour s'il a 200 il a le droit à 200 plus 500 s'il a 300 millilitres de durée il a le droit à 300 plus 500 donc on utilise toujours la règle du reste plus 500 millilitres par 24 heures l'apport hydrique est-ce que c'est clair oui oui c'est clair donc du reste plus 500 millilitres par jour pas plus en cas d'oligo-anurique maintenant s'il a une durée conserver il n'y a pas de problème donc l'apport est d'équilibre l'hypercalimie donc il faut faire une restriction en matière de régime on préconise un régime pauvre en sodium en potassium c'est surtout les fruits qui sont très riches en potassium entre autres les bananes et les jus pour l'acidose on peut utiliser les bicarbonates donc sérum bicarbonaté ou bien l'épération extra-rénale les apports caloriques et azotés pour éviter la dénutrition on doit toujours donner les inhibiteurs de la pompe à protant pour éviter les complications liées à l'ulcère de stress il faut toujours arrêter les substances néphrotoxiques et en cas d'insuffisance rénale aiguë il faut toujours adapter la posologie des médicaments à élimination rénale ça c'est pour le traitement symptomatique pour l'hypercalémie donc il y a plusieurs armes thérapeutiques il faut toujours commencer par on doit toujours commencer par les glyconates de calcium pour protéger donc le coeur contre les troubles du rythme on a des 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 chylateurs de potassium caïxalate on le donne donc par voie digestive donc par voie orale ou bien sous forme de de lavement par voie rectale on peut donner donc les diurétiques en cas de du reste conservé et en l'absence d'obstacle vous savez bien que les diuriques de lance favorisent l'élimination du potassium par voie rénale on peut donner de l'insuline avec du glucose donc pour favoriser l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule et on peut donner aussi du bicarbonate pour donc favoriser l'entrée du potassium à l'intérieur de la cellule contre la sortie des ions H plus dans le sang et enfin on a l'épuration extra-rénale donc c'est surtout l'hémodialyse qui est très efficace on peut faire baisser donc le potassium en moins de 15 minutes et on normalise la caline rapidement pour le traitement éthiologique est-ce qu'il nous reste combien il nous reste de temps s'il vous plaît c'est illimité professeur illimité ah c'est très bien ça c'est un bonus donc on continue est-ce que le traitement de l'hypercalimie est évident vous n'avez pas de question concernant le traitement de l'hypercalimie si je me résume là on doit toujours devant une hypercalimie protéger le coeur par le gluconate de calcium et puis on essayera d'éliminer le potassium par plusieurs voies la première voie c'est la voie digestive on utilise donc des chelateurs de potassium soit par voie orale ou bien par voie rectale deuxièmement on essaye d'éliminer le potassium par voie rénale en utilisant donc les diurétiques de l'anse soit on essayera donc de faire rentrer le potassium à l'intérieur de la cellule en utilisant l'association insuline glucose ou bien du sérum bicarbonaté ou bien on essayera d'éliminer le potassium par opération extra-rénale par la dialyse pour le traitement le traitement pour le traitement éthiologique on a d'abord en cas d'insuffisance rénale fonctionnelle il faut réhydrater rapidement donc établir la volémie en cas d'insuffisance cardiaque décompensée donc syndrome cardio-rénal on essayera donc de traiter l'insuffisance cardiaque et en cas d'utilisation d'IEC RA2 ou bien anti-inflammatoire il faut les arrêter devant cette insuffisance rénale aiguë fonction pour l'obstacle il faut dériver en urgence les urines en fonction donc du siège de l'obstacle soit on fait une montée de cendres donc soit une cendres à demeure lorsque l'obstacle est bas situé en cas d'anurie on fait une montée de cendres donc double J pour dériver les urines ou bien on fait une néphrostomie donc par voie haute pour soulager le rein en cas d'insuffisance rénale aiguë organique on peut utiliser donc s'il y a une atteinte glomérulaire on peut utiliser les corticoïdes les immunosuppresseurs les échanges plasmatiques en cas de néphrite interstitielle aiguë d'origine infectieuse on doit donc on utilise les antibiotiques et c'est une septicémie et en cas de médicaments immunoallergiques qui ont engendré une néphrite interstitielle aiguë on doit arrêter définitivement et à vie le médicament responsable à cette réaction immunoallergique en cas d'hypertension artérielle maligne on doit utiliser donc les antéhypertenseurs et normaliser la pression artérielle on arrive à l'épuration extra-rénale on a les deux techniques l'hémodialyse et la dialyse péritoniale le principe de la dialyse c'est premièrement on a le principe de la diffusion le principe de la diffusion c'est le passage donc à travers une membrane semiperméable des molécules donc du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré le milieu le plus concentré en toxines urémiques c'est le sang et le milieu le moins concentré donc qui ne contient pas de toxines urémiques c'est le dialyse qui ressemble sa composition elle ressemble à peu près à un plasma normal mais il ne contient pas d'urée et de créatine et les autres toxines donc pour quelqu'un qui a une insuffisance rénale il a des toxines urémiques donc si on met le sang en contact avec le dialyse à travers une membrane semiperméable il va y avoir un passage donc des toxines du milieu le plus concentré qui est le sang vers le milieu le moins concentré qui est le dialyse le deuxième principe c'est ça c'est pour éliminer la diffusion pour éliminer les toxines urémiques par contre pour éliminer la surcharge hydrique on utilise l'ultrafiltration soit qu'on utilise une force hydrostatique donc positive pour faire passer le sang plutôt l'ultrafiltration donc l'eau du sang vers le dialyse on utilise une pression hydrostatique ou bien une pression osmotique donc au niveau du dialyse qui va faire passer l'eau du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré donc pour la diffusion on utilise donc il va y avoir un passage du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré pour l'ultrafiltration il va y avoir l'eau du passage le moins concentré vers le milieu le plus concentré pour essayer de diluer et équilibrer les deux milieux l'hémodialyse elle utilise une membrane artificielle semiperméable la dialyse péritoniale elle utilise le péritone comme membrane physiologique semiperméable l'hémodialyse elle nécessite donc tout un plateau technique générateur de dialyse avec des infarries et vous avez le dialysat et elle se fait généralement en Algérie dans un centre d'hémodialyse donc elle nécessite un abord vasculaire donc un cathéter central soit fémoral soit angigulaire d'où le risque bien sûr infectieux important risque d'endocardie la dialyse péritoniale la même chose elle nécessite donc un cathéter donc elle nécessite l'utilisation de cathéter en intra péritonial avec l'utilisation d'un dialysat à l'intérieur de la cavité péritoniale maintenant en dernier on arrive aux indications de la dialyse dans le cadre de l'urgence donc pour essayer de les garder on a utilisé donc les voyelles en anglais donc le la A le E le I le O et le U donc en anglais il y a 5 5 5 voyelles le A c'est pour acidose donc lorsque vous avez une acidose sévère avec un pH inférieur à 7 là le E c'est pour électrolyte abnormality c'est l'hypercalémie lorsqu'elle est supérieure à 6,5 avec des signes électriques ou bien une dysnatrémie une hypernatrémie ou bien une hyponatrémie troisièmement le E pour intoxication intoxication médicamenteuse avec un produit qui est dialysable tel que le lithylène glycol le manitole le lithéon overland c'est la surcharge hydrosodée surtout en cas d'OAP et enfin vous avez l'urémie la rétention azotée en cas d'asthénie anorexie vomissement une confusion des crises convulsives ou bien une péricardie donc on a 5 grandes indications de la dialyse en urgence vous avez l'acidose vous avez le E les troubles électrolytiques les intoxications l'overload c'est la surcharge hydrosodée et puis vous avez la rétention des déchets azotés en conclusion il faut savoir que l'insuffisance rénale aiguë est une pathologie fréquente responsable de lourdes morbid mortalités les étologies sont multiples dominées par les agressions hémodynamiques et toxiques la prise en charge repose essentiellement sur des mesures préventives et l'épuration extra-rénale donc on a terminé le cours je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou non oui sur le chat sur le chat j'arrive pas à visualiser le chat je me demande d'accord je vois le chat donc quel type d'antihypertenseur quel type d'antihypertenseur donne IARA organique les antihypertenseurs on a dit que les antihypertenseurs qui donnent une insuffisance rénale c'est surtout les RA2 et les IEC et c'est une insuffisance rénale aiguë qui est fonctionnelle elle ne donne pas d'insuffisance rénale organique maintenant si on considère les diurétiques comme antihypertenseurs si on les utilise sans surveillance et je vous ai parlé des éléments de surveillance d'un diurétique surtout si les sujets âgés le poids la diurèse l'ionogramme de la pression artérielle l'état d'hydratation si on n'arrive pas à contrôler ça ça peut entraîner une insuffisance rénale aiguë organique surtout si ces médicaments diurétiques sont associés aux anti-inflammatoires donc ils peuvent donner une insuffisance rénale organique deuxième question pourquoi les sujets alors est-ce que la dialyse est transitoire oui transitoire lorsqu'on parle de l'insuffisance rénale aiguë c'est surtout la tubulaire la tubulaire on a vu qu'elle représente 80% des causes d'insuffisance rénale aiguë donc 80% cela veut dire on a parlé des trois phases de la nécrose tubulaire aiguë la première phase la deuxième phase d'épuration extra-rénale qui peut durer six mois donc elle est de deux à six mois et elle nécessite généralement l'épuration extra-rénale puis le malade il récupère une fonction rénale tout à fait normale quelle que soit avec une duresse conservée ou non généralement la nécrose tubulaire elle a un bon pronostic rénale on a une récupération ad intégrant de la fonction rénale une deuxième question les sujets donc avec insuffisance rénale unique sont considérés comme à risque oui oui à risque pourquoi si oui comment les surveiller voilà donc un patient je vous donne un petit cas clinique moi j'avais un patient qui avait un petit rein unilatéral un petit rein donc un rein normal augmenté de taille et un petit rein congénital qui n'était pas fonctionnel on a dit comme je vous ai expliqué une duresse conservée ça ne veut pas dire un rein qui fonctionne correctement ce bonhomme il avait donc il avait une douleur du côté du rein augmenté de taille il faisait des litiases de l'autre du côté du petit rein il n'avait pas de douleur il avait une duresse conservée donc il a fait un taux de créatine donc je le suivais pour litiase à répétition il a développé donc une colique néphritique et lorsqu'on a fait la fonction rénale on a trouvé une insuffisance rénale sévère donc aiguë sévère l'échographie a montré une hydronique néphrose du côté du rein augmenté de taille et le malade avait une duresse conservée la duresse conservée c'était lié au petit rein donc en réalité le patient faisait une insuffisance rénale aiguë obstructive sur rein unique fonctionnel donc après avoir levé l'obstacle le malade a récupéré une fonction rénale normale qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que s'il avait deux fonctions qui fonctionnaient normalement ce patient-là ne pourrait pas développer une insuffisance rénale aiguë et comme il avait un seul rein qui est fonctionnel il a fait un obstacle sur ce rein il a développé une insuffisance rénale aiguë donc si un patient qui a un rein unique s'il fait une pilonifrie de ce côté-là il peut développer une insuffisance rénale aiguë par contre s'il avait une pilonifrie d'un seul côté il ne développe pas une insuffisance rénale aiguë parce qu'il a un rein qui fonctionne donc c'est pourquoi qu'on considère les patients qui ont un rein unique fonctionnel comme des sujets à haut risque rénal et on doit les surveiller donc on prend leur pression artérielle on leur fait une bandelette urinaire et peut-être une fois par an on leur fait donc une fonction rénale et en cas de désirer ou bien des coliques néphritiques on doit les prendre en charge rapidement parce que s'ils font un obstacle ils vont faire à tous les coups une insuffisance rénale aiguë donc une autre question qu'est-ce qu'on peut avoir est-ce qu'on peut avoir une néphrite interstitielle métabolique ou oui métabolique d'origine médicamenteuse on peut le voir on peut le voir ça il y a des médicaments qui peuvent donner donc des néphrites interstitielles d'origine médicamenteuse soit allergique d'origine allergique soit par une précipitation donc des cristaux d'origine médicamenteuse dans l'interstitium mais le plus souvent les médicaments donnent des précipitations en intratibulaire deuxième question quels sont les antihypertenseurs donc ça on a répondu à cette question maintenant oui elle est transitoire la dialyse une autre question avec un réunique ok hypercaline donc lorsqu'on corrige l'hypercaline par les diurétiques oui les diurétiques justement sont contre-indiquées en cas de déshydratation donc deux choses c'est une très bonne question un patient qui est déshydraté ou bien qui a un obstacle sur le vax représente une contre-indication à l'utilisation de diurétiques en cas d'hypercaline le type d'antibiotiques l'antibiotique qui peut donner une insuffisance rénale aiguë c'est les aminosides c'est surtout les aminosides qui peuvent donner une écrose sublime comment et notre question comment prévenir syndrome de levier d'obstacle lui on prévient le syndrome de levier d'obstacle donc si vous avez un obstacle complet lorsqu'on fait une dérivation il y a une débâcle donc levier d'obstacle là on essaye de clomper donc la sonde et pour pour premièrement on clompe d'une façon intermittente la sonde pour ne pas donc engendrer et lever un lever d'obstacle et deuxièmement on essaye de compenser les pertes pour éviter l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle secondaire à cette perte d'eau est-ce qu'une infection rénale locale il y en a par exemple qui expose un risque c'est elle est bilatérale oui donc donc là je vois qu'il n'y a plus de questions mais si vous avez des questions vous pouvez me les envoyer et peut-être je vais je vais je vais je vais je vais programmer une session pour pour des cas cliniques concernant l'insuffisance rénale aiguë donc soit en fin de semaine ou bien au début de la semaine prochaine merci pour votre attention et n'hésitez pas de m'envoyer par mail si vous avez des questions merci professeur au revoir et à la prochaine et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021